Départ de la course à BronzeHatch ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Mode à la Mode. On est sur Assetto Corsa aujourd'hui pour découvrir ensemble la virtual Skoda Octavia Cup. Une voiture modée, donc disponible pour Assetto Corsa, gratuite et le lien est évidemment dans la description. Alors pourquoi s'attarder sur ce mode, plutôt banal vous me direz ? C'est que cette voiture, j'en entends beaucoup parler ces dernières semaines et j'en entends beaucoup parler en bien. Enfin, alors des stand-alone sur Assetto Corsa de qualité, il y en a eu beaucoup. Certains sont même devenus du contenu officiel à l'image de la Cobra 427. Depuis, eh bien certains petits modes restent très 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 agréables. Alors évidemment on repense à la Nissan Primera ou encore à la Ford Siracoswerth RS500. Ici on est sur une voiture virtuelle, donc la Skoda Octavia Cup Tchèque, qui est un championnat qui n'existe pas. A moins que je ne sois pas au courant, mais normalement ça n'existe pas. Et c'est la conversion en touring car, en petite touring car de cette berline familiale de l'Est qui, eh bien, ma foi, a l'air d'effrayer la chronique ces dernières semaines. Alors, après l'avoir vu tester sur S-Department, je me suis dit pourquoi pas faire une petite course pour la découvrir. Donc j'ai téléchargé le mode, vous l'avez dans la description, il est gratuit. Et on va parler un petit peu de cette voiture dans cette course. Ici à Brandzach, dans sa version Grand Prix, vous l'aurez reconnu. Voilà, ça tingle d'ail avec au programme une IA à 100% et six petits tours de course. Donc voilà, ce ne sera pas une vidéo qui sera très longue, mais je me devais quand même de vous parler de ce mode parce que, eh bien, je l'apprécie beaucoup. Voilà, j'y ai joué pendant quelques heures sur des pistes comme, eh bien, Watkins Glen, Zoltère, Zandvoort. Je suis allé aussi faire un petit tour du côté de Rerez et j'ai vraiment apprécié cette voiture. Alors pourquoi Brandzach ? Parce que je me dis que pour du tourisme, quoi de mieux que Brandzach ? Parlons un petit peu de la fiche technique de cette voiture. Donc cette Skoda Octavia Cup Virtuelle a une puissance de 286 chevaux et un couple à 324 Nm, un poids d'une tonne 165 kg et une vitesse maximale de 230 km heure. Une boîte 6 vitesses, un châssis avec un arceau, bien sûr. Et c'est à peu près tout ce que l'on sait sur ce modèle. Alors s'il existe vraiment, n'hésitez pas à me donner en commentaire des liens, des renseignements pour découvrir un peu plus cette catégorie qui m'est totalement méconnue. Alors cette voiture est livrée avec une dizaine de décos, de skins, qui sont simplement des variations de couleurs, pas d'hommage ou de pâle copie de vieilles décorations historiques. Donc, mais on n'en a pas besoin. Alors dommage d'avoir mis, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal d'accepter dans certains modes, l'insertion d'une map à l'intérieur qui ne correspond pas au circuit sur lequel vous roulez. Bon, ça c'est vraiment pour faire du mal aux mouches, mais ce n'est pas dérangeant en soi. Parlons maintenant du mode proprement dit. Alors cette voiture, qu'est-ce qu'elle vaut ? Eh bien, elle est très sympa à piloter. Je pense que ça peut être, à l'image de l'autre mode que je vous ai sans doute déjà présenté, la formule Ford MK14, vous avez une très bonne école pour le touring car, parce qu'ici, il va falloir travailler sur vos freinages, vos accélérations, alors que je vais peut-être remonter dans les tours, parce que là, j'étais bloqué en quatrième. Vous avez un comportement qui est, on va dire, assez classique, pas exceptionnel. Vous n'allez pas non plus vous éclater comme des petits fous, mais pour une petite session entre potes en multijoueur, c'est vraiment une catégorie qui est facile à prendre en main, avec peu de setup et qui offre des courses serrées et de bien belles bagarres. Alors, boîte très très courte, évidemment, ça peut perturber dans certains passages. On va arriver à l'épargne du druide. Pour l'instant, on est un peu en train de retenir le peloton derrière, on va voir si on peut se concentrer un petit peu. Au niveau du son, bon, ce n'est pas exceptionnel. Le son, ça, par contre, vous n'allez pas avoir un orgasme auditif à chaque fois que vous la voyez passer en mode replay. Le son est sympa, ça semble un peu un son touring car de base, vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Non, c'est plus le comportement. Alors, la réalisation de la voiture en tant que telle est très propre. Le 4Suitback a l'air assez complet, la modélisation 3D est propre, les jantes, l'intérieur également est très sympathique. Hormis ce petit souci de map. Ouais, non, la voiture est propre et elle est sympa. Donc, pour le prix, à savoir 0€, un modèle très sympa à avoir pour, pourquoi pas, le soir, s'amuser à faire du multi. Oui, mais en off aussi, alors en off, je vous invite à attendre que quelques skins pop sur différents sites. Si vous voulez retrouver cette voiture sur race department, vous pouvez. Le lien est donc dispo, mais on espère voir augmenter un petit peu le nombre de skins de cette voiture. Pourquoi pas une version un peu plus musclée aussi, ça pourrait être sympa, une version S1 avec, pourquoi pas, un peu plus d'aéro et de puissance. Pour l'instant, on est sur un comportement très classique, proche de celui de la Nissan Primera, peut-être avec beaucoup moins de grip, bien sûr. Mais globalement, ça reste une voiture qui est très, très sympa. Je vais vous laisser écouter un petit peu le son de cette voiture en vue première personne et en vue télévisée. Je vais vous laisser écouter un petit peu le son de cette voiture. Je vais vous laisser écouter un petit peu le son de cette voiture. Je vais vous laisser écouter un petit peu le son de cette voiture. Voilà pour ce petit tour en vue on-board et en bord de piste. Bon, c'est pas exceptionnel comme son, donc voilà, je vais pas vous laisser ça pendant trois jours. On va terminer ce tour et je vous laisserai à votre tour justement pour me donner votre avis. Vraiment très sympa, franchement. Après, c'est pas un must-have, véritablement. entre celle-ci, la Nissan Primera, je vous dis, prenez la Primera BTCC, elle est plus fun, mais dans le même style. Ce serait une bonne école pour débuter si vous voulez mettre une voiture de course à quelqu'un qui n'a jamais joué sur Assetto ou à un jeu de simu. Ça peut être vraiment un bon premier pas pour le reste. Je pense que les aficionados de Touring Car peuvent y trouver leur compte, mais au-delà de ça, c'est pas non plus le mode de l'année. Mais je voulais vous le présenter parce que moi, j'aime bien. On est là avant tout pour échanger, pour partager. Hop ! Et surtout pour aller goûter le sable. Très bon, mais sur les bords de pistes anglaises. Voilà. On a bien chargé le sable, écoutez. On entend bien le sable dans le fond de la caisse. Pendant peut-être un peu trop longtemps, d'ailleurs. Ou alors on en a pris beaucoup, ce qui n'est pas impossible vu la sortie qu'on vient de se payer. On a perdu deux places, mais c'est pas la mort. Par exemple, on va en rester là pour cette toute petite vidéo découverte. Très très simple en durée et en montage. J'espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous très vite pour découvrir d'autres modes. Il y en a pas mal qui réapparaissent sur Assetto Corsa avant de passer définitivement aux competizioni. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu favorite. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501